La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. A la une du journal Rémi Quotidien paru ce mardi, l'Assemblée valide le report relativement à l'élection présidentielle. Les députés proposent la date du 15 décembre 2024, les contours d'une session plénière à plusieurs irrégularités, plus de requêtes au Conseil constitutionnel. L'Asse au même moment titre, les députés fixent la date au 15 décembre 2024, la proposition adoptée sous haute tension, les députés de Yéhu assiègent l'hémicycle pour dire non à l'assassinat de la démocratie. Au calendre de Maki, titre pour sa part, Bessby le jour, la loi adoptée par Beno et Wallou sans débat, insultes, échanges de coups, réquisitions de la gendarmerie, le décor de 12 septembre 2022, curiosité, le décret disponible juste après l'adoption de la loi, Motion de censure et audition du premier ministre agitée par les députés, connexion bloquée ou alf fermée, licence pour la mort de la presse. L'Assemblée acte le 15 décembre, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, nouvelle date de la présidentielle. Les députés de Beno et du groupe Liberté et Démocratie votent après l'intervention des forces de l'ordre. 10 heures de débats polémiques axées sur les questions préjudicielles. Maki reste en poste jusqu'à l'installation de son successeur. Moins de troubles à Dakar que la veille. Report de la présidentielle de février 2024, Sud Quotidien titre, l'Assemblée cautionne, l'opposition expulsée de la salle, le conseil constitutionnel, dernier arbitre. C'est passé, titre l'observateur concernant l'adoption de la proportion de la loi constitutionnelle. Récit d'une folle journée d'empoignade au sein de l'hémicycle. Pour Youshundu, il n'est pas d'accord avec le report, la situation du Sénégal l'inquiète. Libération titre, le report voté en forceps, le PDS et Beno Bokuyakar suppriment l'élection du 25 février 2024. Jomai, Malik Gakou, Dr. Shirti Djanji, Mambo Ijiawo saisissent le conseil constitutionnel. Le soleil titre, la présidentielle fixée au 15 décembre 2024. L'Assemblée nationale vote le report de l'élection. Le président Makissal, non partant pour une troisième candidature, garde ses fonctions jusqu'à l'installation du nouvel élu. Après avoir assiégé le pupitre, les députés de l'opposition sont expulsés de la salle. Des candidats déposent des requêtes auprès du conseil constitutionnel pour la poursuite du processus électoral. Arrêtée pour plusieurs charges, la candidate Rose Wardini déféré. Un report en forceps titre pour sa part, enquête, récit d'une longue journée mouvementée à l'Assemblée nationale. Les députés de Beno Bokuyakar et de Wallou refusent de répondre aux provocations. Le décret est la situation du Premier ministre au cœur des débats. Cependant, dans 24 heures, Restic dénonce et interpelle les opérateurs sur la suspension de l'Internet mobile. L'Internet mobile, c'est 95% de transactions économiques constatées dans nos économies dans le secteur informel. C'est donc 12 milliards de francs CFA de contribution au PIB du pays chaque jour. Et en sport, dans le journal Rémi Sport Cannes 2023, Crépan Diata sous enquête de la CAF après ses propos sur l'arbitrage. Le journal Stade de Pape Gueye, Matarsar, Lamine Camara, Crépan, Jacobs et Limane la relèvent bien en place. Dans son lambe, CLAF 2024, après la première journée, Tiatouïov et Gargadeu, les deux favoris. Et c'est ce qui me fend à ce tour. 10 journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.